On s'est perdus sur des chemins, en vagabond s'en est allés, errés de villes en campagne, voulaient rouler sans se presser. Comme des nomades enflammées, à la recherche de liberté. Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géo caché, géo trouvée. Nous sommes enfin prêts à rêver, géo caché, géo trouvée. Géo, trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez, tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géo caché, géo trouvée. Vous apportez de la gaieté, géo caché, géo trouvée. Allez, venez, venez, vous amusez. C'est au caché, géo trouvée. Alors, nous sommes repartis dans les travaux. Et je n'ai pas filmé le début, mais je vous montre quand même l'avancée. Regardez. Mais il n'y a plus d'évier par là. Regardez. Oh là là. Regardez ça. Alors, je vous montre. En fait, c'était du démontage. Donc, j'ai démonté ça. Alors, il faut savoir que toutes les vis étaient pourries. Alors, ça a été vraiment galère à démonter. Là, pareil, en fait, il y a des vis partout. Et l'accès des vis, c'est vraiment merdique. Alors, ça, j'ai dévissé, mais ce n'était pas la peine. Donc, je vais le revisser. Enfin, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait de travers. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous vous montrez. Moi, je l'aurais mis droit comme ça. Eux, ils l'ont fait de travers. Alors, je ne sais pas pourquoi. De toute façon, j'ai le gabarit pour la planche, pour faire exactement la même planche. Le seul truc qui va changer, c'est l'évier dessous. Et le gaz. Voilà. Donc, je l'ai démonté là. J'espère que le gaz, c'est le bon filetage. Sinon, il va falloir que je fasse des raccords. Il va falloir que je regarde comment on fait les raccords. Parce que, bien sûr, je veux que ce soit du rigide, comme d'origine. Et ma minomètre qui vient voir et qui dit « Oh, c'est le bordel ! » Et alors, du coup, en fait, ce que je voudrais faire aussi, c'est que le frigo, je puisse le brancher en 220 quand il y a plein de soleil. Donc, je voudrais qu'il y ait un fil qui vienne du convertisseur et qui vienne, alors au départ, j'avais pensé de le faire venir derrière la fiche électrique qui est là. Mais avec un interrupteur pour que si je me branche, qu'il n'y ait pas de souci. Donc, je pense que je vais faire ça. Donc, il suffira que je ramène un fil jusqu'ici. Hop, un bouton, branché dessus. Et comme ça, quand il y a plein soleil, j'allume le bouton en pleine journée et mon frigo pour être en 220, tout le camping-car pour être en 220. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Après, le frigo, je pense que je ne vais pas y toucher. Au départ, je voulais le dévisser pour l'enlever, pour voir comment c'est sale, etc. derrière. Mais clairement, je n'ai pas envie de me faire chier à tout défaire le frigo et que ce soit un truc le plus chiant. Il marche très bien. Donc, le seul truc que je vais faire, c'est le 220. Et puis, regardez, je ne vais pas démonter ça. Je ne vais pas tout démonter. C'est bon, je vais le laisser comme ça. Donc, il y aura une nouvelle planche toute neuve. Là, il faut que j'enlève les deux vis qu'il y a là, qui se sont arrachées. Voilà, mais pour ça, vous avez vu, ils avaient mis des agrafes. C'est de la merde, les agrafes, clairement. Donc, je vais voir. Vous verrez avec la suite. Je vais essayer de filmer. Là, on a le gabarit. Donc, on a juste à découper l'autre. Exactement pareil. Et la seule chose qui va différencier, bon, bien sûr que le dessus, il y a deux trucs différents. Là, il y aura une planche qui fera comme ça. Donc, j'enlèverai ça. Qui sera à ras. Et qui va descendre comme ça. Alors, bien sûr, avec des contreforts derrière, pour que ça tienne. Des petites platines, je pense. Je pense que je vais acheter des petites platines carrées, comme ça. À plusieurs endroits différents. Et ça, je vais voir si je ne peux pas le vendre. Parce que, bon, sur les trois gaz, il y en a deux qui fonctionnent très bien. Il y en a qu'un qui ne fonctionne pas. Mais bon, s'il faut, en le démontant, ça peut fonctionner. Donc, ça peut intéresser quelqu'un de vendre ça d'occasion. Avec, bien sûr, la plaque en verre qui se ferme bien. Donc, franchement, bien. Bon, alors, je vous montre l'évier que j'ai trouvé pour remplacer l'autre. Il est beaucoup mieux, franchement. Bon, c'est de l'inox. Mais bon, par contre, c'est de l'adaptable. Il a fallu que je trouve un moyen d'adapter l'évier. Parce que sinon, je ne pourrais pas mettre le tiroir dessous. Alors, du coup, le trop-plein, on va le condamner. Alors, pour l'instant, j'ai mis un bouchon. Il va falloir que je trouve une solution. Peut-être mettant du silicone. Parce qu'il n'y aura pas de trop-plein. Parce que, du coup, normalement, le siphon, il arrive par là. Mais là, j'ai dû condamner ici. Parce que je ne trouvais rien qui soit beaucoup plus court. En fait, pour pouvoir passer le tiroir dessous. Donc, du coup, j'ai mis ça. J'ai trouvé ce petit bout de plastique. J'ai mis un joint. J'ai fermé. Donc là, c'est bien étanche là. Et de ce côté-là, où normalement le trop-plein arrive. Et bien, du coup, ça sera mon évacuation. Alors, ce que j'aurais voulu trouver, c'est un T. Pour pouvoir émettre l'évacuation. Émettre le trop-plein. Mais bon, je n'en ai pas trouvé. Donc, du coup, en attendant, j'essaierai de ne pas trop condamner ça. Si j'en trouve un. Et en attendant, je vais mettre l'évacuation là. Alors, certes, le souci qu'il peut y avoir. Mais bon, c'est rare, je pense. C'est que de l'eau, ça cumule là-dedans. Bon, après, ce n'est pas tous les jours qu'il y a de l'eau qui arrivera jusqu'à là. Enfin bon. Mais bon, ça n'empêchera que je pourrais toujours le démonter par l'arrière. Enfin, par là. Avec la vis. Le démonter et le vider de temps en temps s'il y a un problème. Ce qui serait le mieux, c'est que je puisse condamner directement là. Mettre quelque chose là. Pour pas que ça fuit là. Mais je vais y réfléchir. Je pourrais peut-être mettre du plastique. Un truc en plastique derrière. Je ne sais pas. Et du coup, tous ces tuyaux ne servent plus à rien. Parce que je ne peux pas mettre tout ça. Si je mets cette longueur là en plus, je n'ai plus de tiroir. Et le tiroir, c'est quand même important dans le camping-car. Toutes les places sont importantes. Et là, ça ferait un peu chiant d'avoir ça au milieu du tiroir. Et de ne plus pouvoir le fermer. On pourrait couper le tiroir en deuil. Il y en a qui font. Mais non, c'est vraiment compliqué la vie. Donc voilà. S'adapter à ce moment-là, c'est de faire ça. Je ne sais pas si vous en pensez. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais bon, c'est mieux que rien. Alors ça, bien sûr, c'est pour les vieilles. Il y aura la plaque de gaz qui va remplacer aussi que j'ai. Et c'est pareil. Là, il va falloir que je regarde les raccords qui existent pour pouvoir m'adapter. Ça, je pense que tout ce qui est laiton, il doit y avoir des raccords, des réducteurs. Il doit y en exister plein. Coucou, Dolly. Alors là, on voit qu'il y a le même problème. Hop, il y a plein de main d'or. On a le même problème pour le gaz. Donc c'est un tout petit raccord et un grand raccord. Donc il va falloir que je trouve quelque chose qui soit de cette dimension-là d'un côté et de cette dimension-là de l'autre. Sachant que ce qui est embêtant, c'est qu'il va falloir que je l'amène. Il va falloir que je le fasse tourner ou alors que je trouve un thé. Un thé, ça serait le meilleur moyen. Comme ça, on pourrait se raccorder directement là-dessus. Bon, voilà ce qu'il faut que je trouve. Un truc qui va comme ça et qui aille directement là-dedans. Parce que je voudrais que ça soit, ça reste en rigide. Un thé comme ça, qui aille petit de ce côté et plus gros de ce côté pour se réadapter là-bas dedans. Voilà ce qu'il faut que je trouve. Voilà, alors la configuration, ce que ça donnerait, ça serait ça. Donc eux qui resteraient sur le côté comme on avait mis. Bon, bien sûr, il y aura la planche, c'est juste pour vous montrer. Lui qui irait à peu près à cette dimension-là. Et ensuite, ça qui irait là. Ce serait un plan de travail tout en la longueur. Et bien sûr, le plan de travail continuerait là-bas. On fait des vidéos, là, c'est le travail de la vidéo ici. Sur l'art de la main. Pour des travaux manuels. On est en train de faire tout un reportage qui va passer sur France 3 ou 5. Donc vous êtes déjà connus, quoi. Mais n'empêche que quand on a des trucs comme ça à faire, on est bien content de savoir comment on peut faire. Comment on peut trouver et puis finalement, j'aurais dû regarder depuis le début comme ça, voir un artisan, c'est quand même... Et là, du coup, il ne faut pas regarder non plus, c'est ça ? Si, si. Non, il n'y a pas de souci, ça. C'est simplement pour moi, j'aurais besoin de... C'est l'intensité de la... Pour pouvoir voir vraiment le point de position. Ah oui, d'accord. Donc... C'est de la soudure à quoi, ça, en fait ? Ça, c'est... C'est la soudure à la jaune, c'est du brox en l'été. C'est du bronze. D'accord. Le raccord, c'est pas le même métal. Ah, c'est pas le même métal. On va poser le premier. Le raccord est de là. Ça, c'est pas de la ferrari. Ça, c'est de la ferrari. Ça, c'est pas de la ferrari. Donc, en plus, ils ne mettent même pas qu'on achète des trucs. Et donc, ça ne tient pas dessus. C'est ça ? On va essayer de chauffer juste lui. Je vais regarder. Pourvu que ce ne soit pas du plastique. Non, non. Est-ce qu'ils en sont capables de... Vous voyez, ça va. C'est un alliage d'un mélange de métal à la cou. Et ça mousse. Je crois que c'est le gaz, ici. Un père d'un copain, là, qui s'est emmerdé avec son gaz. Je crois qu'on avait mis des flexibles. Je crois qu'à la fin, on avait dû en découvrir. Ouais, des fois, on n'a pas trop le choix pour les... On est pas flexible parce qu'on ne trouvait absolument rien. C'était des tailles anglaises, des trucs... On avait récupéré des raccords. Et c'est pareil, on avait le même souci avec les raccords qui se portaient en succès, c'est qu'on voulait dessiner. Et vous faites ce métier depuis toujours, du coup ? Ouais, c'est une boîte familiale. Donc moi, j'ai commencé avec mon père, j'étais gamin. Ça va faire 30 ans, maintenant. Et du coup, affaire familiale, il y a quelqu'un qui prend la fuite ? J'espère pas. Ah ouais, bah ouais. En même temps, tous les métiers disent ça, aujourd'hui. C'est que ça devient compliqué pour tout le monde, en fait. J'espère pas que les enfants... C'est fou, avant c'était une fierté de reprendre, etc. Et ça devient de pire en pire pour tous les boulots. J'espère qu'ils feront autre chose, parce que quand je vois que maintenant, je suis obligé de faire bosser mon père. C'est que des trucs comme ça. Donc on se tape des heures, on se tape... à courir partout, à rendre des gens mécontents, parce qu'on n'arrive pas à tout faire. Et puis il n'y a plus personne dans le métier. Il n'y a plus personne dans le métier. S'il n'y a plus personne dans le métier. L'eau a plus personne dans le métier. ça chauffe bien là c'est bien rouge on est à 2000 à la pointe du chaleur il faut juste s'arrêter au bon moment pour voir que ça troue c'est ça ça fait des petits bouts c'est une autre matière ensuite donc à notre une autre façon de souder d'accord parce que du coup c'est votre femme qui est possible de travailler avec une secrétaire avec les heures l'obligé de faire avec les heures qu'on est obligé de faire qu'il faut la former c'est très spécialisé de ce sont après il ya beaucoup de femmes d'artisans qui veulent pas du tout parce que savent ce que c'est que c'est un calvaire c'est une punition c'est pour ça que si mes gamins pouvaient faire autre chose s'il arrive à être en retraite un jour je peux éviter d'aller faire comme mon père bosser bosser avec son fils pour nous laisser dans la merde c'est pour ça que c'est ce qu'ils ont qu'ils aient l'âge aux enfants du coup ah ouais donc et celui de 16 il se dirige déjà vers quelque chose ou pour l'instant il sait peut-être pas encore ah ouais mais pas le métier à papa ouais je comprends bien c'est ça parce qu'il ya deux matières différentes ou non parce que c'est là avec les chantes à faire ils sont un petit jeu d'apprenti là ils font des pièces commencent à faire des pièces d'art pour leur examen justement c'est ce que je regardais j'avais vu ça je dis mais c'est pourquoi du coup c'est comme bien c'est des pommes de douche je peux aussi filmer c'est génial j'ai travaillé à un moment donné mais bon c'est après c'est pas pareil c'est dans l'industrie on faisait des pièces pour la buvette je sais pas si vous connaissez c'était une pièce pour les vaches donc c'était en c'était en savoie que je faisais ça on fait un rond parfait et un carré parfait sans pouvoir voir les soudures dans les ongles ça c'est fort il faut un peu de temps donc il a encore un peu de route à faire un simple carré qui soit vraiment carré et que la soudure mais c'est pis celui à l'état on doit pas l'avoir quand donc faut que la coupe soit parfaite et puis faire un rond c'est pareil faire un vrai et après il y aura une finition d'art dessus où ça restera brut comme ça leur travail alors ça c'est des pièces d'entraînement d'accord rien qui est bon après c'est poncé poli en fait je regardais au départ quand j'ai vu ça j'ai mis ça peut servir à quoi pour du gaz pour au départ je pensais que c'était pour faire un brûleur oui voilà c'est ce que j'avais pensé avec des pieds par exemple ça voilà il y aura des flammes de partout là pour le coup et ce que je trouve sympa c'est que vous preniez des jeunes justement parce qu'il y en a maintenant il y en a beaucoup qui n'en prennent plus parce qu'ils en ont marre quoi de que ça soit tellement contraignant que je les prends en essai je les prends en essai une semaine on voit qui l'on va faire de toute façon c'est le seul moyen pour continuer la formation à l'ancienne les personnes qui arriveront avec une formation à l'ancienne ensuite quand ils arriveront chez un patron de toute façon donc ils seront eux mêmes ça c'est pas bien grave franchement parce que en fait comme il n'est pas attaché le tuyau je peux le je peux l'amener là au jeu non mais déjà ça me sauve la vie de pouvoir avoir un truc parce que sinon je vois pas comment j'aurais fait et ça c'est quoi alors le produit que vous mettez ici c'est un des capons pour faire une brasure ça c'est une brasure normale pour le gaz ça c'est une sous l'eau brasure ça ce sera une brasure mais ça ce serait avec un décapant là le décapant il est intégré dans la baguette le plus gros ce qu'il veut d'accord pour faire des deux matériaux font des problèmes il est arrivé il avait qu'un vol à nous en France c'est bien c'est un beau pays je vais pas dire je vais pas parler d'utiliser le charumeau la meuleuse il devrait être plus de toucher au charumeau les gars la meuleuse des gros joueurs spécifordes c'est ce que tu as comme une arme non mais ils sont tarés mais pourquoi pas une petite cuillère aussi le silicone des fois qu'ils l'ingèrent c'est ce qu'on est débile quoi ça c'est le côté perfectionniste non ? je suis chiant sur ma femme donc voilà le système que le monsieur m'a fait franchement merci à lui alors bien sûr j'ai dû découper le bout que j'avais de l'autre cuisinière et donc l'autre cuisinière n'a plus d'embout comme ça bon tant pis de toute façon je l'aurais vendu 20 ou 30 balles donc du coup je le donnerai ça sera utile pour quelqu'un bien sûr il n'aura plus de pas de vis donc faudra qu'il mette une lire en plastique mais pour quelqu'un qui fait son petit fourgon aménagé mais sans le passer à l'adréal juste pour se dépanner je pense que ça sera très bien je vais bien trouver quelqu'un à qui ça vous peut faire plaisir et je le donnerai voilà et en attendant j'ai ça bon bien sûr c'est à resserrer je ne l'ai pas serré j'espère que ça se serre on verra bien sinon je rajoute un joint si ça ne se sert pas et puis c'est tout alors on est avec Eric on est avec ma minomade et en fait je vous montre la suite des événements alors je le remonte légèrement le plan de travail donc nous avons ceinturé comme ça avec donc le plan le bois de volet et en plus comme il y a une petite languette vous voyez comme ça là et ben ça passe derrière le truc du frigo donc du coup on ne sentira plus l'air passer ça c'est génial voilà donc là je vais poncer un petit coup parce que j'avais mal fait mes découpes enfin mais pas mes découpes mais mes traits mes mesures voilà et donc là comme il y a la prise il a fallu que je découpe un petit bout aussi donc nous avons tout fait à la bonne dimension nous avons tout vissé dedans avec des grandes vis trois vis là et puis pas mal de vis tout le long cela il sert à rien parce que ça ça tenait plus du tout voilà par contre il y en aura une qui ira au bout là pour tenir l'ensemble voilà voilà et après on a cette planche là bon alors qui est abîmée de ce côté mais je vous montre ça sera de ce côté ça sera cette planche là que nous aurons pour le plateau moi je la trouve très très jolie je sais pas si vous en pensez c'est de la récup en bord de route on a trouvé ça alors on va découper de ce côté là parce que de ce côté là c'est abîmé bien sûr mais du coup de chaque côté il y aura les tranches qui seront nickel donc je suis content je suis content il est content il est content Benjamin elle est contente ma minomade ben oui oui donc si ma minomade est contente si Benjamin est content et bon on est content bon mais du coup nous avons découpé la planche alors vous allez me dire il y a un rebord ah c'est pas beau mais en fait c'est parce qu'il va y avoir l'autre planche qui va aller là et qui se lèvera voilà et donc en fait on a pensé que ça serait plus joli que ça soit quand elle est debout que ça soit à ras de ça à peu près à peu près à ras de ça plutôt que ça soit dans le vide et puis risquer en plus de se prendre dedans quoi donc voilà pourquoi on a fait ça pareil je me suis réservé le droit de pas redécouper la planche dans la largeur parce qu'elle était impeccable et c'est pour ça que ça dépasse un petit peu mais ça me dérange pas en soi voilà c'est fait exprès donc après on regardera comment on va la fixer en attendant ça fait super bien les petits paniers ils seront de nouveau là il faudra que je regarde s'ils y vont toujours ou s'il faudra que je les coupe en longueur et franchement ça va faire joli et je trouve que ça va bien avec le reste je sais pas ce que vous en pensez c'est un peu plus foncé mais ça va bien dites moi en commentaire ce que vous en pensez pour la récup en tout cas moi je suis content voilà ce que ça va donner en fait avec bon je l'ai mis à l'envers l'évier parce que forcément j'ai pas fait le trop encore mais donc il y aura l'évier la plaque et ça qu'il va falloir que je replie ou que je recoupe parce que ça j'ai surélevé forcément j'avais envie de surélever pour consolider le tout et du coup ma minomade me dit de centrer à peu près comme ça qu'est ce que vous en pensez vous moi je l'aurais vu en fait je l'aurais mieux vu comme ça en fait pour que ça soit moins large mais bon mamie nomade celle qui commande c'est quand même elle qui va cuisiner donc je vais le faire comme elle veut c'est à dire comme ça comme ça là bon bien sûr je vais centrer pour que ce soit le tout pareil pareil là je vais centrer elle pourra poser des affaires là donc c'est quand même bien là je peux même l'avancer un peu plus comme ça ça c'est un choix je vais voir avec elle en fait qu'est ce qu'elle préfère et salut à toutes et à tous c'est Bucule d'HKM on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle compilation d'HKM Daily Observation donc comme d'habitude n'oubliez pas de liker et vous abonner si la vidéo vous plaît et moi je souhaite un bon visionnage c'est bon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'intersyndicale avait prévenu l'objectif de bloquer l'économie A l'image aussi de la manifestation d'Evreux qui a eu lieu cet après-midi Et qui ne s'est pas déroulée en centre-ville mais dans la zone industrielle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501